... Ces mandarines gorgées de soleil colorent toute la vallée de la Nereva. Le delta de ce fleuve des Balkans est une région si fertile qu'ici on la surnomme la Vallée d'Or ou la Californie croate. Chaque année, la Croatie produit en moyenne près de 45 000 tonnes de mandarines. La cueillette des fruits, encore partiellement verts, se fait essentiellement à la main. La récolte rythme la vie des habitants de la vallée de septembre à décembre sur les 2 000 hectares de mandariniers que compte le pays. Il faut bien regarder, appuyer et la détacher. C'est beaucoup plus facile manuellement. On va plus vite et on cueille davantage avec les mains. D'habitude, on cueille une trentaine de cagettes par jour. Ça veut dire 600 kg par personne. C'est une mandarine d'origine japonaise qui a été introduite en Croatie dans les années 1930 grâce à un cadeau fait par le Japon. Aujourd'hui, la mandarine est l'agrume le plus cultivé dans le pays. Un fruit qui est devenu la principale source de revenus des habitants du delta de la Neretva. Pourquoi j'aime cette activité ? Parce que je passe du temps dans la nature et que c'est un complément de revenu. J'ai commencé à le faire quand mon fils est parti à l'université et ensuite, ça représentait des revenus complémentaires qui m'ont permis de l'aider pour payer ses études. Plusieurs fois par jour, les mandarines récoltées sont apportées chez des grossistes chargées de conditionner et de vendre les fruits en Croatie et à l'étranger. Est-ce que tu peux me donner les chiffres du jour ? 61 palettes, 36 600 kg. Ça va, c'est déjà pas mal. C'est bien. 70% des mandarines que nous achetons sont exportées parce que nos clients trouvent que leur goût et leur parfum sont uniques et très sucrées. Elles sont très différentes. La plupart des mandarines revendues par cette entreprise familiale sont destinées au pays des Balkans. Cette année, l'entreprise a commercialisé près de 1900 tonnes de mandarines. Les fruits, cueillis verts ou jaunes, mûrissent pendant 5 jours dans des boxes où la température est de 21 degrés. Les gens veulent qu'elles soient bien jaunes. Quand elles sont vertes, ils pensent qu'elles ne sont pas mûres. Elles le sont. On peut tout à fait les manger comme ça. Mais on doit un peu les embellir pour que ce soit plus vendeur. Les mandarines sont expédiées maximum 7 jours après avoir été récoltées. Elles sont conditionnées pour être vendues principalement dans des supermarchés. Quand les mandarines sont propres et passées à la cire et qu'elles ont un bel aspect brillant, on peut les calibrer. Les mandarines les plus grosses sont les plus vendues. Avec des échanges internationaux estimés à 13 millions de tonnes en 2018, les agrumes forment le deuxième plus gros marché de fruits au monde après celui de la banane. La production mondiale augmente depuis 30 ans, mais la demande reste relativement stable, ce qui impacte les prix. Les producteurs d'agrumes croates font donc face à un marché mondialisé très concurrentiel. Cela fait partie de notre tradition, de notre pays, et nous en sommes fiers. Mais économiquement, ce n'est plus comme avant. Les prix se sont effondrés à cause de la crise et à cause de la concurrence des agrumes venus des pays d'Afrique. Nous avons dû baisser nos prix. C'est comme ça, c'est la loi du marché. Dans la vallée de la Neretva, certains producteurs préfèreraient même ne pas récolter plutôt que de vendre à bas prix. Face à cette situation, certains groupes touristiques ont eu l'idée de faire venir des vacanciers sur ces parcelles pour leur faire vivre une expérience atypique en cueillant eux-mêmes des mandarines. C'est un moyen de faire venir des gens ici dans la vallée de la Neretva pour récolter des mandarines. Pour en ramener 2 ou 3 kilos chez eux tout en soutenant les producteurs locaux et en évitant le gaspillage. Les cueilleurs amateurs du jour sont des touristes venus de Hongrie pour découvrir les traditions de cette région croate et les bienfaits de ces mandarines. C'est sucré mais avec un peu d'acidité. Je viens de Hongrie. Là-bas, nous n'avons pas d'agrumes. C'est pour ça que je suis venue ici. Un voyage qui débute dans les vergers et qui se prolonge au cœur des labyrinthes de canaux irriguant les plantations de mandarines. Le long des bras du fleuve, les touristes côtoient les cueilleurs et les producteurs qui transportent leurs mandarines sur les cours d'eau de cette immense delta fertile. « De là où je suis sur le bateau, je peux voir les mandariniers et aussi les figuiers. Tout est merveilleux, tout est très beau. Nous sommes dans un endroit magnifique. Les montagnes, les orangers, tout est parfait. » situé autrefois aux frontières de Venise et de l'Empire ottoman, cette région croate a conservé un mode de vie fluvial ancestral à bord de ses barques traditionnelles. « Ce petit bateau est très ancien. Il était utilisé par nos ancêtres pour transporter du bétail, des mandarines et beaucoup d'autres choses. » Cette zone rurale est dynamisée par la culture des mandarines qui sont vendues partout sur le bord des routes, aux côtés des produits du terroir. « Nous vendons de tout, tout ce qui vient de cette région. Dans la vallée de la Neretva, on est à 8 km de la mer. Tout est sucré et savoureux car il y a du soleil toute l'année. » Parmi les produits les plus vendus, il y a les arancinis. Ces fruits confits sont faits depuis des générations par les habitants de cette région croate avec l'écorce des agrumes et notamment des mandarines. « Ma soeur m'a appris la recette. Ces arancinis sont comme des bonbons. » « C'est très simple. Il faut juste le bon timing pour que ce ne soit pas trop caramélisé. On doit attendre que tout ait été absorbé. » Ce sirop est obtenu en ajoutant la même quantité de zeste que de sucre avec un peu d'eau. Une fois qu'il est évaporé, la tradition veut qu'on dispose du sucre sur un drap blanc où les écorces de mandarines confites sont placées pour être sucrées une dernière fois. « On peut les manger comme ça, comme des bonbons, ou les mettre dans un gâteau. Ça fait partie de notre tradition. Et puis, ce serait dommage de jeter l'écorce. Les arancinis, c'est le goût de la Croatie. » Le goût du soleil, la saveur de tout un pays, un fruit comme un trésor qui fait la richesse de cette vallée d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada